bonjour je vous souhaite la bienvenue au webinaire tablettes graphiques numériques du 16 juin 2022 je le précise parce que je disais avant l'enregistrement ces genres de choses vieillissent très mal donc c'est sûr que forcément technologie ça change toujours fait que c'est important pour moi que la date soit identifiée j'ai une présentation là qu'on va vous partagez qu'en fait que j'ai fait sur genially justement un peu pour ça pour permettre de que je vais mettre justement en plein écran je pensais qu'elle était donc ce qui va permettre justement d'avec le lien s'il ya des petits ajustements des petites mises à jour des fois à faire en allant sur le lien ça permet de tout de suite avoir les mises à jour donc mon intention essentiellement c'est pas c'est pas c'est pas compliqué je veux pas rentrer dans les détails d'utilisation donc moi ce que je veux c'est montrer l'utilité des outils pour un enseignant moi ça fait longtemps que je me sers de ça donc quand je trouve ça intéressant présenter les différents types d'outils d'écriture numérique et les types parce qu'évidemment je peux pas faire tous les modèles savoir un budget limité j'aurais aimé présenter les avantages inconvénients de chacun de chacun des types de modèles dans le fond le but c'est de vous permettre de faire un choix éclairé parce que c'est difficile des fois il ya de la pression des directions d'ailleurs on faudrait acheter ça ou des enseignants puis si on achète trop rapidement on se ramasse des fois que du matériel qui n'est pas appliqué ça je trouve ça intéressant parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé pourrais-tu mettre quelque chose à dire pourquoi j'ai besoin de tout ça puis que je me dis il n'y a pas de problème je vais faire ça puis la première chose que j'ai eu comme problème je suis arrivé un peu avec la réponse des fois comme nos élèves nous disent c'est évident moi j'ai toujours travaillé avec ça fait que j'avais de la misère à trouver pourquoi j'ai j'ai besoin j'ai besoin de ça que j'ai trouvé quelques petits points en fait le premier que j'ai mis en haut je trouve ça vraiment intéressant permet de personnaliser une rétroaction j'ai mis un petit exemple ici puis c'est sûr qu'on peut faire plein de choses avec des outils d'annotation de pdf on peut ajouter du vidéo puis c'est pas en dire qu'une tablette numérique va remplacer ces choses au contraire ça fait juste un outil de plus mais je pense c'est important c'est le fun d'être capable d'ajouter du contenu un petit peu plus personnel vous aimez on peut le faire des fois avec des outils en ligne mais c'est clair qu'avec un crayon on peut le faire beaucoup beaucoup plus facilement de façon beaucoup plus naturelle bon c'est ce que je mentionne tout à fait rappeler que les outils d'ajout de texte dans un document donc ça se fait évidemment ça se fait partout mais généralement l'écriture apparaît pas à l'endroit que vous voulez faut jouer avec pour la place à la bonne place donc là vous avez quelque chose qui se fait rapidement permet de corriger facilement les erreurs ça je trouve ça intéressant parce que faire une rétroaction sur papier on peut on peut y en a qui vont dire je vais le filmer je vais le mettre après ça en pdf mais si vous faites quelque chose sur papier bien les erreurs restent sur un document numérique vous faites une rétroaction vous apercevez que vous avez fait une erreur vous faites l'effacer vous recommencez la personne qui reçoit le document aucune idée de l'erreur qui a été fait offre une façon beaucoup plus naturelle manipuler un document justement on est tout à l'aise avec des crayons la plupart des gens je préfère utiliser des crayons mais là on sait comme l'option ce que je mentionne ou sans même temps dernier ça va ensemble ça permet de combiner une façon que la plupart des gens trouvent facile c'est-à-dire manipuler un crayon sur une feuille de papier avec les avantages de l'avoir en numérique c'était de pouvoir sauver de pouvoir de pouvoir le partager facilement donc c'est vraiment moi je pense que c'est le meilleur des deux mondes finalement fait que j'ai fait exprès un peu pour mettre cet exemple là parce que oui c'est sûr qu'au départ c'est des outils qui sont c'est pour les profs de maths c'est pour les profs de sciences mais c'est non pas nécessairement j'ai des écoles j'ai une école j'ai quelqu'un qui présentait la qfga qui que toute l'équipe de formation à distance utilisait la tablette autant les profs d'anglais les profs de français qui était tout emballé avec l'utilisation de ça donc c'est c'est clair qu'en maths ça va vous permettre de faire des choses beaucoup plus précises c'est clair qu'il crée essayer de faire des exemples à l'écran avec des formules mathématiques avec une souris c'est littéralement impossible c'est un petit exemple aussi qui peut être intéressant je le mets parce que ça d'ailleurs c'est ma fille qui est au cégep qui se servait de la tablette qu'elle avait pour justement être capable de faire des schémas de molécules des choses comme ça que je trouvais que c'est intéressant des cartes conceptuelles bon vous allez dire je me suis pas trop forcé pour trouver des points mais c'était pour le but de l'opération puis voyez d'ailleurs je le regarde presque les flèches apparaissent tous comme tout droit en réalité ont été fait au crayon je me rappelle pas ce que j'utilisais mais ça faisait juste ramener ça une flèche mais l'idée c'est que c'est quand même plus simple que de le faire à la souris c'était juste de prendre le crayon puis de faire la flèche donc ça c'est des petits exemples fait qu'idéalement c'est c'est beaucoup de choses qui sont possibles qui s'ajoutent simplement aux autres donc je vais le répéter pour être sûr c'est pas je vous propose pas un outil qui va remplacer toutes les autres c'est le contraire c'est un outil de plus ça nous fait une façon de plus d'interagir c'est encore vraiment intéressant d'une rétroaction de mettre un petit clip vidéo si au besoin de mettre une petite capsule l'audio à côté de quelque chose précis là pour amener de l'emphase mais c'est un outil de plus ça je vais passer rapidement dans le géniali vous allez avoir les livres si vous cliquez vous allez pouvoir trouver directement les liens vont vous amener sur les sites des compagnies ça c'est essentiellement il y en a beaucoup maintenant généralement je les mets en gros moi je suis un gros fan de wacom ça fait longtemps ça fait sur leur site je voyais que ça il semblait dire ça faisait 40 ans je pense qu'ils faisaient ça ou presque ce qui m'étonne mais il ya beaucoup d'autres compagnies qui sont embarqués dans le je dirais que ça c'est les trois principaux si vous avez au milieu où il y en expépen wacom j'en ai mis d'autres si je vous avoue que je les connais pas vraiment j'ai jamais essayé de leurs produits mais ils sont là mais essentiellement presque toutes les compagnies font tous les types de tablettes donc c'est chercher plus grand format plus petit format avec écran pas d'écran ils ont presque tous puis j'ai mis les liens vers les compagnies j'ai évité dans la présentation de des liens vers des magasins mais vous allez voir quand je vous présente des modèles je vais toujours mettre le numéro exactement de modèle donc c'est très facile après ça les retrouver si vous voulez voir exactement donc rapidement différents types d'outils pour l'écriture numérique donc dans le fond moi c'est sûr que c'est les deux premiers que je veux me concentrer plus aujourd'hui c'est à dire le type tablette dessin avec écran c'est à dire ici vous voyez on écrit avec le stylet et on a une copie de l'écran donc ce qu'on écrit au stylet et en même temps ce qui est écrit sur l'écran ou l'autre type tablette de dessin sans écran ça j'aimais cette photo là parce que ça c'est le modèle que j'ai sur mon bureau à l'école que ça fait des années que j'utilise c'est un modèle de wacom donc là ici la différence c'est que vous avez une tablette où vous écrivez mais il n'y a rien en dessous de votre doigt votre main à part la tablette elle-même et l'écriture va apparaître ici évidemment il y a les tablettes classiques qui maintenant viennent toujours avec des stylets ça ici à l'écran c'est un samsung un vieux samsung de 2012 je le sais parce que c'est celui que j'ai acheté il y a longtemps puis évidemment il y a les tableaux numériques ça j'en parlerai pas aujourd'hui mais c'est sûr que c'est toi un outil aussi des fois qu'on oublie qui peut servir à faire quelque chose au stylet qui peut être qui peut être c'est pas nécessairement la meilleure la meilleure façon mais avoir rien d'autre sous la main ça peut être utile ça peut être utile comme c'est assez compliqué de présenter ces outils là en direct là avec les écrans avec les caméras fait que je vous ai fait des capsules c'est pas idéal parce que c'est quand même assez difficile de présenter deux écrans en même temps puis de donc je l'ai mis en capsule vous allez voir les modèles vous allez avoir les liens je les ai mis à côté le fait que les modèles que je vous présente si là vous allez pouvoir les retrouver ensuite là dans donc ça surtout vous donner le trouble de les prendre en un je vais vous les montrer après je vais commencer ça donc je vais maintenant vous présenter deux tablettes de type écran c'est-à-dire des tablettes qui sont qui deviennent un deuxième écran qui va dupliquer l'écran de votre ordinateur pour vous permettre d'écrire directement sur l'écran et que l'écriture apparaisse sur l'écran de votre ordinateur ou votre portable alors ça ici c'est j'en ai deux différents mais essentiellement c'est un petit peu le même principe le fonctionnement est semblable les branchements sont semblables donc ça ici c'est un modèle de la compagnie XP-Pen elle s'appelle l'artiste 12 pro 12 probablement parce que c'est un écran de 12 pouces celle-là est intéressante ici parce qu'il y a beaucoup de petits boutons ici qui peuvent être configuré donc ça peut permettre de tracer et en même temps peut-être ici par exemple mettre votre contrôle Z de mettre on peut faire un zoom avec la caméra avec l'écran donc ça peut être intéressant l'autre que je vais vous montrer elle n'a pas de bouton donc ça nécessite souvent d'avoir quelque chose à côté soit un clavier ou votre portable prêt pour faire certaines opérations alors c'est ça effectivement vous pouvez la travailler à plat sur le bureau comme ça mais elle vient aussi dans la boîte avec un petit support comme ça que vous dépliez vous laissez comme ça et ça vous permet de la mettre un petit peu donc finalement de côté alors vient avec un crayon donc un petit support un petit bouton ici qu'on peut configurer sauf il est différent de l'autre essentiellement à dire est-ce qui est mieux ou est-ce qui est moins bon il est très confortable aussi de toute façon donc ça c'est le modèle XP-Pen je vais vous montrer maintenant le modèle Wacom celui-là par la compagnie Wacom s'appelle la Wacom One bon j'imagine One parce que c'est la première qu'ils ont fait c'était semblable comme format et ces compagnies font des plus grosses tablettes pour des dessinateurs c'est utile pour des enseignants je pense pas que ça soit nécessairement utile en fait c'est l'espace de bureau qui est qui est demandée une plus grosse tablette donc celle-là ici aussi peut être utilisée à plat ici c'est assez c'est le fond de la façon qu'ils ont fait ça essentiellement il y a deux petites pattes ici qu'on retrouve et donc ça veut dire qu'il n'y a pas un autre module à rajouter à traîner pour être capable de la placer sur le plat donc on peut la placer il y a un petit crayon entre quelque part ici donc un petit peu plus léger que l'autre avec l'ici un petit bouton qui peut être placé ici un bel endroit parce que il faut quand même faire attention avec ces petits crayons-là c'est très facile de les placer donc je disais un des grandes un des gros désavantages de ces heblettes-là c'est que c'est très peu mobile parce que ils ne sont pas très grosses donc c'est pas parce que c'est lourd à transporter c'est facile à mettre dans un sac le problème c'est qu'il y a beaucoup de branchements à faire à chaque fois que vous voulez brancher et débrancher donc essentiellement vous voyez ça c'est la pile de câbles pour la Wacom et c'est pas tellement différent pour la XP-Pen vous voyez que les câbles d'ici sont pareils essentiellement il y a quatre branchements à faire un dans la prise électrique prise électrique pourquoi on disait je disais tantôt c'est un écran donc ça dégage de la lumière ça va c'est un écran comme n'importe quel écran vous auriez sur votre bureau demande d'être branché dans une prise électrique c'est un écran interactif tactile donc pas tactile en fait interactif un peu comme un tableau blanc donc ça demande aussi d'être branché de la même façon qu'un tableau blanc avec une prise HDMI et aussi pour l'interactivité avec la prise USB et finalement il y a une dernière prise qui doit être branchée directement sur la tablette pour faire le lien j'aurais pu vous faire grâce du branchement mais justement pour vous donner un petit peu une idée de l'expérience de ce que ça prend le temps que ça prend pour brancher ça mais je vais le faire devant vous donc je vais peut-être perdre ma voix un peu loin donc je branche la prise électrique ici donc ensuite je peux venir brancher vous voyez en plus c'est facile que ce paquet de fil là se mêle donc j'ai un fil ici qui vient brancher dans la tablette et les deux derniers c'est-à-dire la prise USB et la prise HDMI qui viennent brancher ici dans mon portable pas d'ordinateur de bureau, c'est que je vais aller sur un ordinateur de bureau donc voilà donc j'ai un petit son qui nous dit que la tablette s'est branchée et vous voyez que instantanément elle a pris l'écran que je l'avais ici et l'a dupliqué ce qui va permettre d'écrire ici avec le crayon et que ça apparaisse sur notre écran là-bas donc là j'ai 15 je voulais OneNote donc mon OneNote n'est pas à la bonne place donc on va l'amener ici voilà donc essentiellement je ne vous ferai pas une grande démonstration de dessin parce que vous ne verrez pas grand chose je regarde l'image donc évidemment l'écran en blanc avec la luminosité vous ne verrez pas grand chose mais on peut quand même voir un petit peu si on va chercher peut-être en mettant la couleur de page noire et on va se trouver un beau petit crayon blanc donc ça va vous permettre de voir un petit peu de toute façon je vais vous cacher avec ma main donc évidemment on peut faire ce qu'on veut des beaux petits dessins des formules mathématiques là je pars d'une page blanche mais souvent le but va être de prendre un document par exemple un document PDF de l'annoter de pouvoir acheter des choses et de combiner d'autres choses donc vous avez plein de fonctions ici dans OneNote que vous pouvez utiliser évidemment vous prenez le logiciel de votre choix il y en a qui vont utiliser des logiciels particuliers pour par exemple modifier des PDF l'important c'est que le crayon vous permet ensuite de faire ces modifications là de façon facile avec un crayon évidemment ça peut se combiner à d'autres choses c'est à dire ajouter du vidéo ajouter de l'audio dans une rétroaction mais ça fait un outil de plus puis un outil qui est assez naturel à utiliser on est habitué d'utiliser un crayon c'est très facile c'est beaucoup plus facile d'ajouter du texte au crayon dans un document que d'aller utiliser les outils d'ajout de texte qui rendent souvent difficile de le placer à la bonne place donc comme je disais le seul inconvénient majeur en fait il y en a un autre ici là c'est difficile je suis vraiment pas très bien placé mais la position ici est pas idéale donc il y a un souci là de l'ergonomie là qu'il faut vraiment faire attention de ne pas travailler j'imagine trop longtemps sans arrêter donc vous pouvez comme vous pouvez voir là c'est très utile ça fait ça vous permet de travailler directement sur votre ordinateur donc vous n'avez pas c'est pas comme une tablette android ou un ipad donc vous n'avez pas à installer des applications vous travaillez sur les mêmes outils que vous travaillez tous les jours sur votre ordinateur donc c'est un gros avantage et bon l'autre gros désavantage surtout c'est qu'elle est très difficile à déplacer bon il y a quatre fils mais de faire ça à chaque fois ça va demander surtout si vous voulez le faire de vous assurer que vos fils sont facilement accessibles des fois c'est un fouillis complet en arrière d'un bureau le paquet de fils donc si vous avez à la déplacer souvent ça va être difficile donc moi je suggère que ce genre de tablette là ça mérite probablement un espace dédié ce qui peut être intéressant par exemple c'est qu'il n'y a pas de système d'exploitation donc on n'a pas à rentrer le mot de passe quand on rentre sur la tablette comme on aurait à faire sur un ipad c'est à dire qu'elle peut facilement être partagée entre plusieurs personnes donc ça serait possible de vous donner un espace dédié et elle est déjà branchée dans la prise de courant elle est déjà branchée directement sur la tablette donc il y aurait juste ensuite pour la personne qui veut l'utiliser à l'approcher son portable de mettre le fil HDMI la prise USB et on pourrait utiliser la tablette à partir de son propre ordinateur sans avoir besoin de mots de passe spéciaux donc il n'y a rien qui va rester sur la tablette si quelqu'un d'autre l'a utilisé donc ça ça peut être quelque chose d'intéressant c'est à dire ça serait quand même assez dispendieux donc c'est peut-être possible d'acheter quelques tablettes qui peuvent servir à plus de personnes que le nombre de tablettes qu'on a donc essentiellement c'est présentation physique du type de tablette qu'on appelle le tablette écran c'est à dire des tablettes qui permettent d'écrire sur la tablette et de voir exactement ce qu'on a écrit sur notre tablette apparaître à l'écran mais je vais quand même je vous ai dit à droite vous allez voir vous avez les liens directement encore là ça vous mène vers les liens de la compagnie puis ça ça vous fait attention c'est un petit peu fastidieux de vous montrer le branchement mais je voulais le faire parce que c'est sûr que si vous allez sur le site d'une compagnie qu'est-ce qui va arriver ils vont vous montrer la tablette à sort de la boîte puis deux secondes après la personne est en train de l'utiliser donc ça vous donne pas l'idée de dire comment c'est compliqué puis c'est vraiment un inconvénient majeur de se transcrire ces difficultés là à la brancher j'ai mis aussi des liens vers des modèles semblables que je prétends pas les connaître donc je peux pas vous faire de deux mais c'est simplement des choses pas mal semblables à ce qui est présenté ici ce que j'allais présenter c'est que tantôt moi je vous ai mis la tablette pour pouvoir que vous la voyez en même temps que l'écran j'ai un petit exemple qui m'a été donné d'un prof au régulier qui littéralement prend cette tablette là je pense exactement la même la Wacom One qui la met sur un lutrin et branché à son tableau numérique à l'arrière donc lui fait face à sa classe et travaille sur sa tablette et les élèves peuvent voir en même temps sur l'écran derrière lui donc il peut travailler face à sa classe en écrivant au tableau et les élèves voient ce qui est écrit au tableau derrière lui donc je trouvais ça intéressant parce que ça évite le fait d'avoir à faire dos aux élèves pour écrire au tableau donc je trouvais ça vraiment intéressant parce que vous l'avez vu justement tantôt en essayant de vous faire la démonstration avec les deux bien je suis obligé de vous tourner le dos pour vous montrer comment elle fonctionne donc je trouvais que c'était une petite application intéressante donc je vais aller rapidement sur les avantages et inconvénients la plupart je les ai mentionnés donc c'est clair que le plus grand le plus gros avantage c'est de permettre de travailler directement sur l'écran c'est vraiment naturel il n'y a rien à prendre vous prenez vous sortez ça vous écrivez sur votre écran c'est pas plus difficile qu'écrire sur une feuille de papier donc en même temps ça permet justement une excellente calligraphie en autant que vous avez une excellente calligraphie sur une feuille de papier pour commencer ça l'améliorera pas mais ça va pas ça va pas faire de dommages environnement de travail familier je l'ai mentionné tout à l'heure mais tout le monde est à l'aise généralement à travailler avec une feuille et un crayon bien là c'est vous travaillez de la même façon qu'avec une feuille et un crayon sauf que c'est sur un écran donc c'est pas c'est pas plus compliqué que d'écrire sur une feuille avec comme on disait tantôt tous les avantages ça c'est un petit avantage des fois qui est peut-être un petit gadget moi j'aime beaucoup travailler avec plusieurs écrans bien si vous vous en servez pas si vous l'avez sur votre bureau parce que souvent va rester sur votre bureau justement à cause de la difficulté de bien elle peut vous servir de deuxième écran si vous n'êtes pas en train d'utiliser pour dupliquer l'écran que pour écrire dessus bien vous pouvez vous simplement vous en servir comme un deuxième écran en étendant l'affichage donc ça peut être un utilisateur qui permet de l'utiliser autrement dit même si vous n'êtes pas en train d'écrire dessus avec le crayon je l'ai mentionné dans la vidéo mais facile d'avoir plusieurs utilisateurs de la même tablette ça c'est intéressant parce que l'on parle de matériel je dis j'allais dire assez je l'ai mis plutôt dispendieux j'ai fait exprès pour éviter de mettre des prix directement dans le premièrement dans la présentation parce que j'ai dit tantôt ça vieillit mal donc c'est très facile c'est pas tellement compliqué de trouver des sites là vous allez pouvoir trouver ces outils là donc pour avoir une idée des prix mais grosso modo là on parle de le modèle de wacom que je vous ai présenté on parle de quelque chose qui tourne autour de 500 à 500 quelques dollars plus taxe les autres sont généralement un petit peu moins cher mais en fait mais c'est quand même assez dispendieux donc acheter ça à chaque prof parce que c'est ça aussi qui est important c'est assez dispendieux mais ça prend aussi un ordinateur donc c'est pas ça remplace pas un ordinateur donc c'est si on veut acheter ça un enseignant il faut compter qu'il y a besoin aussi d'un ordinateur en plus de cette tablette là donc l'idée des fois de si c'est un ou c'est ça peut être simplement aussi pour tester s'il y en a qui aimeraient tester le produit avant de dire on l'achète tu en grande en format bien il ya plusieurs personnes qui pourraient facilement tester le même outil pour voir si c'est si c'est utile inconvénient donc plutôt dispendieux comme je vous disais là on parle d'autour de 500 dollars il ya des modèles un petit peu moins cher 400 350 mais ça tourne autour de ces prix là difficile à déplacer vous l'avez vu c'est pas c'est pas quelque chose qui est je les fais souvent dans les dernières semaines je peux vous dire que c'est pas tellement agréable d'avoir à déplacer ça si on l'a déplacé finalement c'est de penser à se faire un emplacement facile par exemple pour retrouver le fil électrique et des choses comme ça nécessite d'être branché une prise électrique ça je l'ai mis c'est genre de choses que des fois les choses vieillissent est ce que moi ce que j'ai vu ont tout le même principe les quatre fils de branchement et tout ça forcément va être obligé d'être relié à la tablette mais la prise électrique à ce qu'à un moment donné il y en a qui vont faire un modèle semblable mais un peu comme une tablette ordinaire avec une pile qui va permettre de pas avoir de fils électriques à brancher peut-être mais là pour l'instant trois j'en ai pas vu s'il en existe quelqu'un me le dira mais moi j'en ai pas vu j'ai mis aussi à la fin soucis d'ergonomie évidemment la façon que je l'ai présenté j'étais vraiment mal placé mais même en temps normal la petite inclinaison c'est que si vous travaillez à plat ça va être pour une raison pour une autre c'est un petit peu plus difficile parce que vous avez la main par dessus la tablette fait l'inclinaison généralement va aider mais en même temps côté ergonomie faut quand même faire attention là si vous utilisez ça sans arrêt dans cette position là pendant une journée complète ça peut être problématique donc c'est vraiment important de penser si vous avez à vous en servir longtemps de prendre des petits breaks un peu là avec ça mais c'est c'est pas une position qui est idéale peut-être à force d'utiliser vous allez trouver une position là qui vous facilite la vie mais donc un peu de la même façon en espérant que ça va marcher un petit peu mieux je vais vous présenter les tablettes là maintenant qui sont de type sans écran qui font exactement les mêmes choses essentiellement beaucoup moins cher donc je vais maintenant vous présenter les tablettes que j'appelle les tablettes graphiques sans écran c'est à dire des tablettes simplement vous écrivez sur la tablette l'écriture va être apparaître sur votre écran si je débrancher sur le n qui est lié à mon portable le plus gros avantage direct ce type de tablette là c'est que c'est très facile à transporter donc vous avez ici un modèle je vais vous montrer différents formats mais essentiellement c'est tout mince vous avez un crayon forcément vous allez avoir la plupart des tablettes ont un espace pour gérer les crayons et vous aurez certainement avoir un fil à traîner pour brancher je dis pour brancher sauf que le modèle que je vous ai présenté en premier c'est intéressant parce que ce modèle là peut se brancher en bout d'autres voyez si je pèse sur le bouton il y a une lumière bleue la lumière bleue arrête pour me dire que maintenant ma tablette est branchée à l'ordinateur sans fil donc ça me permet tout de suite de pouvoir mettre en mode dessin je vais agrandir l'écran un petit peu et voyez que là je peux interagir sans même pas avoir de fil donc ça peut être intéressant mon petit gadget que ça permet de faire une petite fantaisie finalement que ça permet de faire mais c'est que ça veut dire que là vous êtes plus dépendant d'avoir d'être à distance filaire de votre portable donc vous pouvez vous promener où vous voulez et ensuite interagir avec votre tableau donc évidemment le placer debout comme ça c'est pas tellement facile d'écrire mais l'important c'est que ça vous permet de ne pas être dépendant finalement d'avoir un fil évidemment vous allez avoir besoin de traîner un fil pareil tôt ou tard comme n'importe quel produit sans fil vous allez avoir besoin de le recharger mais ça dure quand même relativement longtemps donc je vais présenter ça j'ai l'autre modèle ici là je vous présente ça pourquoi parce que en fait lui pour vous le situer ça s'appelle la Wacom Intuos il y a un numéro plus précis que je suis pas capable de lire derrière la tablette mais Wacom Intuos vous allez reconnaître le format le noir le noir il y a quatre petits boutons ici ça c'est intéressant qui peuvent être configurés vous pouvez mettre par exemple votre contrôle Z votre retour ou peu importe pour au lieu d'avoir à aller sur le clavier de votre ordinateur faire ces fonctions là je présente celle-là pour vous montrer que essentiellement c'est le modèle qui venait avant c'est encore la Wacom Intuos CTH 480 je vous dis le modèle mais vous trouverez pas ça neuf en magasin c'est surtout pour vous préciser que c'est quand même la technologie qui peut durer assez longtemps il n'y a pas grand chose il y a juste une tablette donc tout ce qui est logiciel et tout ça c'est votre portable donc ça ça peut ça va suivre l'évolution d'un ordinateur donc celle-là moi je l'ai depuis 7 ans je m'en sers encore donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant c'est quelque chose qui peut durer assez longtemps et comparativement à tous les autres types de tablettes on parle de quelque chose qui n'est pas trop dispendieux on parle d'autour par exemple celle-là ici autour de 100 $ peut-être pour une version avec fil 125 $ pour la fonction comme je vous ai montré en Bluetooth la difficulté par exemple de ce type de tablette là comparativement à ceux qui ont un écran bien vous le voyez un petit peu c'est relativement difficile d'écrire dessus ça se fait ça peut être fait avec la pratique à force d'utiliser évidemment vous allez devenir meilleur j'ai des personnes qui m'ont fait des démonstrations qui montraient qu'une calligraphie qui était probablement meilleure que moi je suis capable de faire sur une feuille régulière avec un crayon donc c'est pas impossible une chose d'ailleurs que moi j'aime faire c'est cette tablette là essentiellement sur mon bureau va souvent me servir de souris autrement dit je peux aller ici vous voyez il y a un petit bouton sur le côté donc je peux faire un clic droite donc je peux je peux faire pas mal de fonctions que je ferais avec ma souris donc ça va souvent remplacer ma souris sur le bureau ce que ça fait c'est qu'un c'est souvent une meilleure position côté ergonomie parce que c'est une position assez naturelle d'écrire là évidemment je suis placé un peu mal pour me placer pour la caméra mais probablement plus facile à manipuler longtemps qu'une souris et en plus le fait de l'utiliser souvent comme ça ça peut vous habitué donc ça va vous permettre peut-être d'être plus habile avec la tablette ensuite donc ça c'est vraiment mon outil de choix c'est celui que j'utilise celle plutôt que j'utilise à tous les jours donc si vous voulez une recommandation c'est celle-là si vous voulez une non recommandation c'est ça ici ça c'est un modèle houillon mais la marque elle-même n'est pas un problème c'est ce qui est le problème c'est que vous voyez la grandeur de ce monstre là donc je vous mets l'autre à côté vous voyez qu'on parle d'une tablette deux fois plus grande il n'y a aucune raison si vous l'utilisez dans un rôle d'enseignant que vous faites seulement des rétroactions pour d'écriture il n'y a aucune raison d'avoir une tablette de ce format là premièrement vous allez payer plus cher plus la tablette est grande plus elle est chère ce n'est pas surprenant donc vous allez me dire pourquoi ça existe bien c'est que ces tablettes-là à l'origine n'ont pas été conçues pour seulement l'écriture en fait c'est des tablettes qui à la base sont conçues pour le dessin donc pour un dessinateur effectivement là ça devient intéressant d'avoir une plus grande surface ça permet d'aller chercher plus de détails de faire un zoom et là de pouvoir dessiner plus facilement avec seulement du crayon pour faire des annotations il n'y a aucune plus-value d'avoir quelque chose de cette grandeur là donc non seulement vous allez payer plus cher mais ça va prendre énormément d'espace sur votre bureau et vous allez probablement la mettre de côté parce qu'elle prend trop d'espace sur le bureau je connais des équipes moi qui utilisaient qu'il y en avait plusieurs comme ça qui les ont essentiellement mis de côté pour en acheter des plus petites donc mais ensuite côté utilisation bien là c'est encore très facile là vous faites juste brancher un câble USB et ensuite vous avez votre crayon celui-là a une petite particularité un peu bizarre d'ailleurs ça c'est peut-être quelque chose à vérifier là parce que en principe les modèles que je vous ai montré avant avaient des crayons qui n'ont pas besoin d'être chargés j'ai jamais eu une tablette qui avait besoin d'un crayon à charger celui-là il y a un fil ici pour le charger on me dit ceux qui l'ont utilisé me disent que ça dure vraiment longtemps bon donc peut-être que c'est une fois vous le chargez puis après ça vous n'avez pratiquement pas à vous en occuper mais c'est probablement ça veut dire que vous avez besoin de traîner ce fil-là au cas où là je vous montre l'extrême de grandeur à l'autre extrême là vous avez vraiment le modèle petit format et définitivement petit budget là je vous montre essentiellement ça s'appelle une H-P-I-O-N 420 là on parle de quelque chose qui est minuscule vous voyez là comparé même comparé à celle-là c'est vraiment beaucoup plus petit celle-là n'est pas nécessairement très très grande c'est intéressant parce que là on parle de quelque chose qui peut coûter autour de 30-35 dollars je vous montre ce modèle-là je sais que maintenant il y en a un un petit peu plus récent mais essentiellement dans les mêmes prix avec un numéro de modèle semblable puis là vous allez me dire bien là c'est beaucoup trop petit pour qu'on puisse travailler avec ça et bien pas du tout en fait si je retrouve le bon fil je vais quand même pouvoir vous montrer vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça à brancher je vais retourner peut-être dans mon OneNote puis si je viens ici vous voyez qu'il n'y a aucun problème même avec la petite surface de tablette je peux facilement là je vais mettre des petites coches dans les quatre coins pour vous montrer là que on dirait là si vous n'avez jamais utilisé vous allez avoir l'impression que ça fonctionne mal évidemment je suis très très mal placé pour faire la démonstration donc généralement il n'y a aucun problème l'écriture peu importe le type de tablette la réponse est généralement très rapide mais c'est pour vous montrer que même un petit modèle comme ça est amplement suffisant pour l'écriture à l'écran donc ce que ça veut dire c'est que ça peut être intéressant comme option si vous voulez juste essayer on parle de quelque chose qui coûte autour de peut-être 35$ selon les ventes et tout ça au moment où vous voulez l'acheter donc ça peut être une option facile pour essayer et ce qui est aussi intéressant contrairement à des Wacom où vous allez absolument avoir besoin d'installer le pilote pour que ça fonctionne celle-là semble fonctionner sans le pilote il y en a un on peut l'installer mais moi je l'ai essayé à plusieurs endroits et elle a toujours fonctionné directement après l'avoir juste branché donc ça peut être une option intéressante surtout si vous êtes et c'est le cas de la plupart des centres de services scolaires si vous êtes d'un endroit où vous n'avez pas le contrôle des programmes que vous pouvez installer sur votre ordinateur ça peut être un petit modèle intéressant pour essayer finalement donc rapidement ça fait le taux donc essentiellement des deux plus gros avantages c'est pas très dispendieux très facile à transporter peu importe qu'elle soit branchée par fil qu'elle soit en bluetooth c'est très facile à transporter le plus gros des avantages c'est quand même et peut-être même le seul c'est que l'écriture est quand même un petit peu plus difficile ça va vous prendre beaucoup de pratiques pour être capable de bien écrire avec ce genre de tablette là je vais remettre mon son désolé les petits délais justement c'est pas idéal j'ai fait l'enregistrement parce que c'était ça aurait été difficile de vous faire ce genre de démonstration là en personne avec juste une caméra et tout ça idéalement de toute façon je l'an prochain j'ai l'espoir de pouvoir faire ces genres de choses en personne ce qui est intéressant c'est que ça permettrait aussi de les manipuler parce que des fois c'est ce qui est intéressant donc vous avez ici à droite les modèles que je vous ai présenté même celui que je vous recommande pas je veux juste préciser juste pour être sûr que c'est pas une bonne tablette qu'elle fonctionne mal c'est vraiment l'utilisation pour un enseignant que je trouve je vois aucune raison d'utiliser une grande tablette j'avais une élève un moment donné qui en avait une à elle qui faisait du dessin des dessins magnifiques avec ça puis elle avait justement un grand format puis effectivement dans ce cas là c'était vraiment utile d'avoir un grand format parce que ça lui permettait de faire plein de détails mais c'est pas une critique de la tablette ou de la technologie elle-même je vous ai aussi mis une couple d'autres modèles semblables dans ces formats là il y a juste un élément que j'ai mentionné rapidement des petits boutons sur la tablette ça peut être intéressant la raison que j'ai pas insisté c'est que moi je m'en sers jamais en réalité de ces boutons là c'est que vous pourriez configurer par exemple mettre votre ctrl z des choses comme ça déçu mais généralement vous allez probablement avoir votre clavier ou votre portable proche de toute façon parce que ça doit être branché sur un ordinateur donc c'est généralement pas tellement plus difficile d'aller chercher ces touches là sur votre clavier si vous en avez besoin que de les programmer sur la tablette donc c'est quelque chose qui peut être fait ça peut être utile mais moi personnellement je m'en sers pas donc un peu comme l'autre les autres modèles je vais vous faire un petit tour rapidement les avantages et inconvénients la plupart je les ai quand même clairement c'est très facile à transporter là c'est ça c'est vraiment le fun ça c'est surtout le dernier que je vous ai montré là c'est moi je l'ai toujours dans mon sac justement au cas où là si j'en ai besoin c'est juste le fil à brancher USB et ça fonctionne instantanément donc c'est vraiment ça peut être intéressant la possibilité de travailler sans fil vous ferez attention là parce que même le modèle que je vous mets en lien il se fait des deux façons il y a un modèle avec fil et un modèle séparément qui se vend Bluetooth qui est évidemment un petit brin plus cher mais je vous dis tant qu'à payer tant qu'à l'acheter pour un petit peu plus cher c'est vraiment utile vous savez probablement la commande de fil qui peut encombrer un bureau quand vous commencez à avoir beaucoup de périphériques donc d'avoir un périphérique qui est sans fil ça peut être intéressant ça vous épargne une prise d'ailleurs dans votre ordinateur puis la petite fonction que je vous montrais d'être capable à distance bien c'est sûr que c'est pas c'est pas quelque chose qui est essentiel mais moi je m'en servais souvent d'ailleurs à un moment donné j'avais monté mon bureau d'enseignants loin du tableau puis ça permettait si des élèves étaient au tableau bien je pouvais quand même interagir au tableau sans être à côté d'un autre ce qu'ils intimident des fois quand ils sont au tableau je trouvais ça intéressant comme idée je dis peu coûteux on parle vraiment bien je vous l'ai mentionné le plus petit modèle on parle de quelque chose qui coûte autour de 30-35$ les modèles comme Wacom on parle d'autour de 100$ en Bluetooth peut-être 125$ puis de toute façon les coûts moi ce que je vous suggère si vous êtes intéressés évidemment là ça dépend si c'est des achats d'école vous allez devoir passer par le système si c'est pour vous je vous suggère de les garder peut-être des fois en marque-pages parce qu'il y a souvent des prix spéciaux à tout bout de champ sur ces genres de choses environnement de travail familier ça c'est un peu la même chose ça c'est clair que c'est encore un crayon ce que je veux dire par exemple environnement de travail familier c'est que c'est différent d'un iPad ou d'un Android vous n'avez pas vous travaillez exactement sur les mêmes outils que vous travaillez sur votre portable c'est votre portable qui est en dessous de ça donc si vous travaillez sur OneNote bien vous écrivez dans votre OneNote vous n'avez pas à transférer de fichiers à sauver de fichiers vous êtes déjà dans votre OneNote comme la même façon que vous travaillez sur votre portable donc ça c'était intéressant ici je l'ai mentionné peut-être utiliser comme souris ce qu'il y a là-dedans c'est deux avantages c'est un ça vous habitue à manipuler la tablette donc des fois moi c'est une habitude que j'avais puis il y a des fois des petites fonctions forcément qui ne marcheront pas ça veut dire qu'il faut quand même garder la souris proche mais ça peut être une utilisation intéressante inconvénients je l'ai dit difficile d'avoir une belle calligraphie mais ça ça s'apprend puis ça s'apprend il y a beaucoup d'exemples de vidéos en ligne il y a même des gens qui montent des techniques un peu pour apprendre à écrire comme il faut puis comme je vous dis c'est sûr que la première fois que vous allez écrire avec ça vous allez dire mon dieu c'est difficile puis là je viens de penser à quelque chose que j'aurais pu faire depuis tantôt tant qu'à avoir un crayon dans les mains ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait mais donc la calligraphie c'est c'est difficile au début mais ça s'apprend comme je vous disais j'ai un exemple de quelqu'un qui me fait une démonstration là qui écrivait c'était super beau son écriture mais qui l'utilise souvent qui l'utilise à tous les jours en fait souvent ce qui est difficile c'est ce que je mentionne en dernier c'est que vraiment c'est une question de en anglais on dirait and I de coordonner vous regardez votre main est ici à droite ou à gauche si vous êtes gauché évidemment et vos yeux sont sur l'écran donc c'est pas quelque chose là on parle pas de quelque chose qui est naturel donc ça demande un petit peu d'apprentissage contrairement aux autres tablettes avec un écran où là vous écrivez ce qui vous écrivez apparaît en dessous de votre crayon donc fait que là ici j'ai regroupé finalement les caractéristiques importantes j'ai mentionné encore des choses j'ai mentionné mais je vais revenir si vous voulez des plus petits détails en cliquant ici vous allez voir que dans la présentation il y a des petits détails supplémentaires mais j'ai marqué conçu à l'origine pour le dessin c'est ça pourquoi il y a des modèles grand format qui coûtent cher et tout ça mais là c'est clair présentement il y a un mouvement la plupart des compagnies viennent de réaliser qu'il y a un potentiel en éducation pour ce matériel je voyais même que sur le site de la compagnie Wacom ça doit être assez récent parce que je ne l'avais pas remarqué il y a même une section éducation donc ils vont même partager des vidéos d'exemples d'enseignants qui l'utilisent la plupart sont en anglais mais ça peut quand même donner des idées des applications intéressantes ce que ça peut faire aussi c'est que peut-être que dans le moyen terme mais peut-être qu'ils vont faire du matériel peut-être plus spécifiquement avec des particularités qui vont peut-être être plus faciles pour un enseignant au lieu d'être vraiment ciblé pour des dessinateurs nécessite l'installation d'un pilote à part le petit modèle que je vous ai montré vers la fin ça c'est vraiment important c'est clair que ça prend faut qu'il y ait une coordination avec les TI si vous achetez ça là chez vous de votre côté vous arrivez à l'école branchez ça sur votre portable ça risque de ne pas fonctionner des fois ça fonctionne un peu j'ai des modèles un peu comme une souris ça va bouger un petit peu mais vous aurez pas de la fonctionnalité qui va fonctionner donc ça oui ça prend un pilote mais en même temps le pilote par exemple si vous installez un pilote moi j'ai plein de modèles Wacom plein, trois modèles Wacom différents un pilote va fonctionner pour les trois donc une fois qu'il est installé une fois qu'il est approuvé nous il est approuvé par les TI on peut chacun tous les enseignants peuvent l'installer sur leur portable dans notre dans notre liste de pilotes dans notre liste de logiciels mais à partir de là on peut installer n'importe quelle tablette Wacom je peux pas vous dire que j'ai vérifié pour les autres mais j'imagine que ça devrait être semblable parce que généralement on voit le même pilote le même logiciel pour chacun il doit être branché un ordinateur ça c'est clair il faut juste le préciser des fois parce que c'est pas un iPad c'est pas un Android donc c'est clair que d'ailleurs dans l'achat ça peut pas remplacer ça remplace pas un ordinateur donc il faut absolument que ça soit branché un ordinateur donc si vous voulez travailler à l'extérieur avec ça à l'extérieur d'école bien c'est sûr que forcément vous avez besoin d'avoir votre portable aussi avec vous durée de vie relativement longue ça c'est intéressant par exemple parce que vous avez vu le petit modèle que je vous ai montré je vous ai dit que j'ai acheté ça il y a longtemps je m'en sers encore en fait je l'ai amené à l'école puis j'ai mon autre chez moi c'est quand même quelque chose que j'ai acheté il y a 7 ans puis pourquoi ça a une durée de vie longue mais c'est qu'il y a pratiquement rien sur la tablette c'est votre ordinateur qui se met à jour qui vieillit il y a pas de ralentissement à cause des programmes déçus donc c'est vraiment quelque chose qui peut quand même avoir une bonne durée de vie moi j'ai changé de tablette simplement parce que ça me prend toujours des nouvelles affaires mais celle que j'avais avant fonctionnait parfaitement puis elle faisait les mêmes choses là je l'ai écrit je l'ai mentionné mais c'est important bigger is not better parce que des fois forcément on a l'impression elle est plus chère elle est plus grande ça va fonctionner mieux si vous avez d'autres utilisations évidemment j'aime préciser que c'est vraiment dans le cadre d'enseignants si vous voulez écrire ces choses là c'est là que c'est important si vous avez d'autres utilisations par exemple si vous avez un prof d'art dans votre école qui aimerait se servir de ce genre d'outils là ben là oh oui peut-être que ça serait intéressant d'un modèle plus grand dans ce contexte là puis le dernier c'est ça en est un important le stylet est inclus avec la tablette donc ceux qui sont habitués à des iPads où il faut acheter le stylet séparément toutes les tablettes que je vous ai montré en fait viennent tous avec leur stylet inclus dans la boîte la plupart d'ailleurs c'est possible quand même d'acheter des systèmes je le mentionne pourquoi parce que si c'est par exemple un achat qui passe par vos TI c'est peut-être bon de le préciser parce que moi je sais que chez nous quand j'ai vu passer les bons de commande pour les deux tablettes les TI avaient rajouté aussi deux stylets pour chacun parce que pour eux autres qui sont habitués d'acheter par exemple des iPads et instantanément d'acheter des stylets pour aller avec séparément donc il y avait acheté il y avait quand même commandé deux stylets supplémentaires puis bon des stylets supplémentaires ça peut servir si vous perdez le vote vous allez avoir besoin d'acheter un autre stylet mais c'est important c'est pas un achat supplémentaire autrement dit le stylet vient avec la tablette mais je dis le stylet vient avec la tablette mais il ne va pas nécessairement fonctionner d'un modèle à l'autre je n'ai pas testé à ce point-là dire est-ce que d'un modèle Wacom à l'autre les stylets fonctionnent instantanément je serais surpris par exemple d'un modèle d'une compagnie à un autre par exemple que ça fonctionne donc vous pourrez si vous perdez votre stylet vous pourrez probablement pas le remplacer par un outil d'un autre tablette bon je voulais vraiment vous présenter ces types d'outils je ne veux pas trop embarquer dans les iPads et tout ça parce que ça mais je veux quand même me faire plaisir un petit peu puis vous montrer mon outil moi que j'utilise je l'ai appelé le petit coup de coeur vous allez voir que c'est mon outil préféré j'ai réalisé après que je l'ai dit comme trois fois dans le clip en 30 secondes vous allez voir tout de suite que c'est mon outil préféré je vais vous présenter ça mon outil préféré mon outil d'écriture préféré il y en a beaucoup que j'aime mais ça c'est vraiment mon outil préféré en fait c'est la tablette Galaxy Tab S7 de Samsung donc c'est une tablette Android donc un direct compétiteur du iPad c'est quelque chose que j'utilise que j'utilisais en fait dans mon enseignement en FAD en FGA depuis très très longtemps depuis une dizaine d'années en fait évidemment c'est pas ce modèle-là précisément que j'utilisais parce qu'il existe depuis environ deux ans moi je parle depuis dix ans je parle de son ancêtre qui s'appelait le Galaxy Note 10.1 donc qui était déjà fait pour l'écriture j'ai acheté ça en 2012 et ça permettait déjà à ce moment-là de faire de l'écriture au crayon d'importer un fichier en PDF d'annoter dessus de faire plein de choses dessus de l'exporter ensuite en PDF évidemment aujourd'hui on peut faire beaucoup plus mais pour quelque chose qui était il y a dix ans c'est vraiment intéressant vous voyez que ça fonctionne encore d'ailleurs et même que ce crayon-là fonctionne encore sur le nouveau modèle n'essayez pas ça avec votre iPad si vous achetez un nouveau iPad votre ancien stylet ne fonctionnera pas vous allez devoir débourser pour un nouveau stylet donc c'est sûr qu'il y a plein de fonctionnalités intéressantes c'est vraiment une tablette qui est vraiment très belle vraiment très bonne la qualité d'image de l'écran la réponse la vitesse c'est extraordinaire si vous ne croyez pas vous irez voir il y a plein de vidéos YouTube qui comparent globalement la tablette par rapport au iPad souvent très favorablement évidemment moi ce qui m'intéresse c'est l'écriture au crayon donc je vais me concentrer là-dessus mais de toute façon c'est probablement la particularité la plus forte de cette tablette-là le crayon le crayon donc vous voyez vous allez me demander combien combien coûte ce crayon-là où est-ce que je l'ai trouvé mais je suis content que vous me demandiez ça parce que la réponse est facile je l'ai trouvé où ? je l'ai trouvé dans la boîte et il coûtait combien ? il coûtait zéro donc le crayon est inclus avec la tablette donc c'est c'est une tablette essentiellement qui est conçue pour être utilisée avec le stylet tandis que l'iPad vous pouvez savoir que vous devez acheter un stylet séparément c'est-à-dire quelque chose d'autour de 125$ parce que le stylet ne vient pas avec la tablette mais plus que ça ce qui fait vraiment la différence ici c'est la qualité de l'écriture donc je peux simplement par exemple importer un fichier PDF donc comme ça et c'est difficile évidemment de vous faire comprendre ça à l'écran mais comment l'écriture est confortable il faut vraiment l'expérimenter c'est sûr que la qualité il n'y a vraiment aucun problème la réponse est toujours instantanée l'écriture apparaît exactement au point de contact du crayon ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les tablettes quand vous avez des fois un petit espace entre la pointe de votre crayon et la tablette souvent avec des crayons un petit peu genre universel c'est très désagréable à utiliser et ce n'est pas tellement confortable ce genre de réponse-là c'est semblable l'iPad fait ça aussi il n'y a pas de problème ce qui différencie c'est vraiment la sensation ici vous avez vraiment une sensation de confort un peu comme si vous prenez un stylo sur une tablette de papier d'une certaine épaisseur vous écrivez c'est confortable il y a quelque chose de souple l'iPad vous avez vraiment un plastique sur du plastique donc essentiellement c'est comme si vous preniez une feuille de papier sur une table de verre et vous écrivez ça ne sera pas confortable ça va fonctionner mais ça ne sera pas confortable donc ça c'est vraiment puis quand c'est un outil que vous servez souvent c'est important d'un outil qui est vraiment confortable à utiliser ça va faire une différence c'est juste quand vous trouvez un stylo qui est exactement la façon que vous aimez juste la bonne épaisseur d'écriture juste le bon confort comment après ça vous cherchez à les retrouver toujours ce stylo bien c'est la même chose si vous avez un stylet qui n'est pas confortable qui crie mal qui est un petit peu vous allez à un moment donné dire ah ben non je ne veux pas utiliser ça je vais utiliser d'autres choses donc c'est vraiment des fois c'est il y a des petits coups supplémentaires pour certaines choses mais des fois ça vaut vraiment la peine c'est des choses qu'on va utiliser à tous les jours donc il ne faut pas se contenter de dire ah ben je suis capable de faire ça avec ça je prépare de me débrouiller se débrouiller c'est compliqué quand vous avez quelque chose qui fonctionne bien ça 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 vous rend tout tout plus agréable finalement évidemment il y a plein de choses de rétroaction vous pouvez faire ici il y a plein d'outils qui viendraient je ne peux pas tous vous les montrer présentement ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez faire directement une rétroaction audio vidéo directement à partir sur la tablette donc par exemple vous avez ici un outil d'enregistrement et il est ici j'ouvre un fichier je peux même prendre peut-être même un nouveau fichier je vais prendre un nouveau document et là je peux partir mon enregistrement avec l'audio et j'ai un petit décompte et là à partir de là mais là je pourrais expliquer à mon élève en lui disant évidemment ce que je fais je ne serai pas l'explication au complet mais une fois que c'est terminé j'arrête l'enregistrement la position n'est pas idéale ensuite bien évidemment je peux le partager un peu comme avec n'importe quelle application on peut partager par courriel ainsi de suite puis ça aussi c'est important tout ce que vous avez besoin pour stocker des fichiers est sur votre tablette vous avez des applications pour la suite Google Drive pour la suite Office donc essentiellement c'est pas nécessaire qu'elle soit branchée par les TI à votre ordinateur vous pouvez aussi très bien transférer des fichiers en Bluetooth donc moi je la branche très rarement sur le réseau souvent je vais transférer des fichiers en Bluetooth et tout ça donc c'est vraiment comme je dis beaucoup beaucoup plus que ça faudrait que je prenne une heure pour vous expliquer mais la particularité la plus importante c'est comment ce crayon là fonctionne bien puis évidemment si vous étiez en présence je vous la mettrais sur la table je la ferais essayer vous seriez vraiment impressionné ce que je vous dirais c'est peut-être si vous passez dans un magasin à un moment donné il y a souvent démonstration pourquoi la mettre en démonstration parce que si vous essayez le crayon vous allez trouver que ça va vraiment bien vous allez être vraiment tenté de l'acheter donc c'est comme je dis mon outil coup de coeur mon outil préféré la Galaxy Tab S7 de Samsung voilà donc j'imagine que tout le monde a compris que c'était confortable le crayon j'ai dit un drinking game à faire avec ça je pense parce que mais c'est c'est pour ça quand je disais tantôt ça serait fun d'être en présence de vous faire essayer ce matériel là parce que c'est ça puis souvent je l'ai mentionné dans les magasins c'est souvent des choses qui sont justement en démonstration puis ça vous permet de les manipuler ça peut être intéressant en fait peut-être pas les tablettes du type Wacom et tout ça ça généralement c'est dans la boîte on peut pas y toucher mais les tablettes iPad et tout ça l'habitude c'est disponible fait que là si j'appelais ça tablette classique voyez l'image à côté c'est le petit modèle que je vous ai montré ça c'est vraiment le cas moi j'ai acheté ça en 2012 et j'ai fait de la formation à distance avec ça depuis jamais eu besoin qu'elle soit branchée à mon ordinateur puis évidemment en 2012 c'était plus compliqué on parle de transférer des fichiers en PDF c'était déjà plus lourd que c'était aujourd'hui mais c'est un outil c'est pas l'outil encore là il y a des choses maintenant quand je vous montrais des tablettes que vous pouvez travailler avec vos outils sur votre ordinateur bien d'ajouter de l'audio d'ajouter du vidéo c'est des choses qui sont intéressantes aussi fait que vous avez aussi évidemment le iPad avec le stylet vous allez vraiment deviner que je suis pas nécessairement un gros fan encore là moi c'est vraiment la fonction stylet que j'aime pas le iPad évidemment fait plein de choses c'est très bien mais vous allez être surpris que dans l'environnement Android comment ça a été amélioré puis les explain everything tous les logiciels puis les applications sont pratiquement toutes dédoublées dans ils ont presque toutes des versions Android j'y mets à la fin Microsoft Surface j'aimerais ça vous en parler plus j'ai pas beaucoup d'expérience avec ça je serais curieux parce que là surtout maintenant qu'on est tous dans un environnement Teams ça pourrait peut-être être un outil intéressant il faudrait que je l'expérimente donc je peux pas vous en dire plus je vais essayer d'aller aux informations mais je me dis peut-être que si on peut utiliser ça à la place d'un portable bien là ça peut devenir intéressant en termes d'investissement si on a déjà au lieu d'avoir un besoin d'un portable qui est branché sur notre nos outils Microsoft bien peut-être qu'on pourrait avoir utilisé seulement la Surface pour le faire je l'ai pas j'ai pas été plus loin parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec le premier modèle au début on l'avait essayé puis c'était c'était pratiquement inutilisable mais là évidemment on parle d'il y a 6 ou 7 ans donc là c'est peut-être moins que ça mais 5 ou 6 ans mais la technologie a certainement avancé je sais qu'il y a des endroits qui l'utilisent d'ailleurs si vous écoutez ça puis que c'est chez vous vous l'utilisez je vais vous inviter à me contacter pour m'en parler ici là je voulais juste vous lancer ça rapidement évidemment toutes les applications que je l'ai marqué en haut liste incomplète là c'est j'ai mentionné ceux-là parce que je sais que c'est des applications que je sais que certaines personnes utilisent évidemment Microsoft OneNote c'est probablement déjà là si vous êtes dans l'univers Teams Explain Everything clairement sur iPad et je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent PDF Exchange Viewer PDF Annotator ça c'est important PDF Exchange Viewer il y a toutes les fonctions d'Exchange Viewer Viewer mais ils ont aussi un outil crayon que vous pouvez aller sélectionner qui va vous permettre d'écrire au crayon en plus des autres choses que vous pouvez faire déjà avec PDF Exchange Viewer comme je disais c'est pas un outil je vous présente pas des outils pour remplacer les autres c'est vraiment pour complémenter les autres ça fait que ça peut être intéressant d'ailleurs parce que ça ça vous oblige pas à changer complètement votre les choses que vous êtes habitués d'utiliser donc si vous êtes habitués d'utiliser PDF Exchange Viewer bien vous pouvez continuer à le faire vous avez juste l'option en plus de pouvoir écrire directement avec entrée manuscrite dans votre dans votre PDF Donc conclusion après ça je passe aux questions j'ai pas vu s'il y en avait bien c'est assez rapide de toute façon j'ai presque tout mentionné durant la présentation donc c'est important c'est évidemment c'est des achats qui sont assez coûteux puis une fois qu'on est parti on a tendance à ensuite racheter toujours les mêmes modèles surtout si c'est en collaboration avec les TI ils vont tenir à ce qu'on achète toujours la même chose donc c'est important d'analyser les besoins mais surtout d'identifier l'utilisation souhaitée comme je disais c'est pour un cours d'art bien là peut-être qu'il y aurait d'autres d'autres utilités est-ce que c'est pour servir des enseignants en distance est-ce que c'est pour servir à des enseignants en classe est-ce qu'on veut que ce soit les élèves donc c'est important de bien cibler l'utilisation parce qu'il y a beaucoup de formats possibles il y a beaucoup de choses possibles est-ce qu'on va vouloir la transporter est-ce qu'on va vouloir la partager donc ça c'est toutes des choses qui est important d'identifier comme je vous disais les modèles avec écran ça peut c'est difficile de les avoir pour une personne bien pas que c'est difficile mais ça serait facile de les avoir en collaboration avec plusieurs personnes tandis que sans écran sont tellement faciles à transporter si personne n'en a une pour pouvoir l'avoir avec lui ou elle spécialement si on est à la maison puis que là on s'aperçoit qu'on aurait besoin de quelque chose je l'ai mentionné souvent mes collaborations c'est clair que c'est essentiel à part le petit modèle que je vous ai montré c'est clair que toutes les autres vont avoir besoin d'un service mais en pratique ça ne devrait pas avoir à être fait à chaque fois si le pilote est accepté bien vous allez vous allez pouvoir le faire il n'y a pas d'outil parfait ça c'est aussi je le dis au début c'est pas je vous présente pas c'est pas une tablette graphique ça va vous permettre de mettre tout ce que vous avez de côté au contraire ça devrait ça devrait s'ajouter à ce que vous avez déjà mais c'est un outil intéressant moi essentiellement justement j'ai ce que je vous ai montré je vous ai montré essentiellement trois types je travaille avec les trois assez régulièrement il y a des fois que j'aime mieux un des fois que j'aime mieux l'autre fait que c'est sûr que c'est pas la question de budget ça peut être compliqué mais de là peut-être l'intérêt de partager une tablette qui permet des fois d'utiliser un modèle ou un autre donc il y a des choses qui bien là il faut dire que moi je maniaque un peu de ça je dis pas que vous seriez pas content avec juste un modèle puis que vous pourriez pas travailler mais moi ça me prend un pouce donc ça fait pas mal le tour est-ce qu'il y a des petites questions oui Martin qui te demande en tout cas pour l'iPad quel stylet tu utilises ou tu utiliserais ben le ben l'iPad officiellement je pense qu'il y a juste un stylet le deuxième génération je sais qu'avant il était c'est le premier il était pas vraiment intéressant là parce qu'il était c'est un fil qu'il fallait brancher dans le bout là pour là maintenant c'est un peu en fait c'est essentiellement ben en fait c'est Samsung qui a copié Apple avec la méthode là avec le petit aimant là qui va qui va sur l'écran en fait c'est ça c'est pas il va très bien le stylet là il y a aucun problème clairement si on a déjà une flotte d'iPad ben c'est clair que ça va être probablement mieux d'acheter un stylet ah oui c'est vrai merci Richard ça va être probablement mieux d'acheter des stylets que de racheter une autre tablette là fait que c'est pas moi c'est tout ce que je me concentre mais c'est vraiment je mangeais assez souvent le confort puis c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important quand vous utilisez ces outils là tous les jours si vous avez je l'ai donné l'exemple tantôt j'ai quelqu'un les grandes tablettes là j'ai un endroit où ils avaient acheté systématiquement plusieurs tablettes comme ça puis les enseignants n'avaient pas ça c'était trop compliqué d'utiliser sur leur bureau ça prenait trop de place puis ils ont systématiquement mis de côté puis ils ont remplacé par d'autres pour parce que plus facile mais pour le stylet iPad moi je dirais c'est je pense qu'il y en a juste une version officielle là après ça il y a plein de copies mais là des copies ça vaut ce que ça vaut fait que c'est sûr qu'il y a plein de copies qui coûtent peut-être 40-50 dollars mais qui feront peut-être pas les fonctions fait que moi rendu là j'aurais tendance à vouloir y aller avec la version officielle même si elle est plus chère mais là on parle en tout cas le stylet iPad je pense que ça varie autour de 130-150 dollars là pour un modèle d'origine puis ça c'est ça aussi qui est place je parlais du première génération bien si vous avez le nouveau iPad puis avec le deuxième génération mais le stylet de la première génération fonctionnera pas Allo j'ai deux questions en fait la première question c'est ta petite tablette qu'on a pas besoin d'avoir un pilote pour la brancher la petite 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 c'est laquelle j'ai vu qu'il y avait différents modèles mais je sais pas la 420 420 ok ben tu vas voir justement il y a peut-être je pense qu'il y a un nouveau modèle qui est pratiquement le même prix puis justement qu'il y a plus je sais pas si je l'ai montré je pense que j'ai oublié de le montrer parce que celle que je vous ai montré elle a une particularité bizarre c'est vraiment à l'intérieur du crayon il y a une petite pile 3A ok il y a comme un bouton sur le dessus puis si j'ai bien vu le nouveau modèle qui l'a remplacé là il y a plus ce crayon-là avec une pile c'est un petit peu bizarre j'ai jamais vu ça ailleurs d'ailleurs un crayon pour une tablette numérique qui vient avec une vraie pile classique à l'intérieur mais ça veut juste dire c'est pas je l'ai jamais changé ça veut peut-être juste dire que c'est important si vous avez ça de penser de traîner une pile en quelque part parce que c'est tannant si vous voulez vous s'en servir puis tout d'un coup vous vous rendez compte que votre pile fonctionne plus c'est quelle compagnie excuse moi c'est quelle compagnie tu vas le trouver si tu prends la présentation les liens le lien va t'amener c'est juste que moi j'ai mis les liens pour amener directement vers des compagnies je voulais pas mettre des magasins mais avec le numéro de compagnie puis de modèle c'est très très facile à trouver mais comme je disais celle-là que je vous ai montré je pense qu'il y en a un modèle plus récent maintenant qui est à peu près dans les mêmes prix deuxième question la Samsung S7 a l'air d'être vraiment tab S7 a l'air d'être vraiment trépante je veux juste savoir si j'ai bien compris je pourrais moi me l'acheter perso puis aller travailler avec puis je pourrais quand même j'ai pas besoin d'avoir le branchement de la di la di il faudrait en autant que tu peux te brancher au moins sur le réseau comme tu brancherais ton téléphone c'est sûr que tu installerais des applications OneDrive puis en Bluetooth aussi là tu n'as même pas besoin d'être branché sur le réseau ok parfait là je n'ai pas mentionné le prix parce qu'il y a plusieurs puis il y a un modèle avec un écran un petit peu plus grand qui coûte beaucoup plus cher mais moi je dirais autour de 800$ parce qu'il y a même un modèle un petit peu plus cher puis je ne pense pas que c'est nécessaire du tout à moins que tu sois vraiment à installer plein de programmes sur une tablette de vidéo puis tout ça on peut payer plus cher pour plus de mémoire mais de stockage en fait je ne pense pas que c'est nécessaire surtout qu'Astair on a tous nos outils de stockage en ligne on n'a pas besoin de garder grand chose sur une tablette je ne me préoccuperais même pas de l'espace de stockage mais c'est sûr qu'on parle quand même de quelque chose qui tourne autour de 800$ mais c'est quand même moins cher qu'un iPad avec un stylet ok parfait merci oui Diane oui bien merci Sylvain en fait là moi je penche vers les tablettes sans écran parce qu'ils sont moins chers puis ils semblent faire faire la même chose que les autres tablettes là puis bon c'est peut-être même moins cher encore que la Galaxy S7 oui c'est définitivement c'est ça c'est moins cher c'est ça c'est sûr que c'est plus vendeur mais là en fait j'ai deux questions il y a le temps pris pour s'habituer et les applications qui seraient plus pas je dirais facile mais aidantes pour s'habituer à travailler avec ces tablettes là est-ce qu'il y en a ou il y en a pas c'est tout pareil ou on s'en va avec on peut quand même avec OneNote on peut si admettons on pense commencer à corriger puis faire des rétroactions sur des PDF que les élèves nous ont envoyés par exemple j'anticipe des situations très très de base là donc fait que le temps puis l'application ou si ça change rien ben le temps en fait il y a une chose que je te mettrai en garde par exemple parce que tu achètes un modèle là d'utiliser c'est ça des fois qui va être problématique quelqu'un qui est un petit peu réticent va essayer ça la première fois je suis pas capable d'écrire avec ça c'est sûr que ça sera pas beau la première fois essayer de faire moi je l'utilisais des fois pour faire des explications mathématiques mais honnêtement je disais tantôt j'ai plusieurs outils c'est un peu ça le problème moi je me suis jamais donné le trouble de la faire l'apprentissage parce que si je veux vraiment quelque chose qui est bien écrit ben là je sors ma tablette numérique le petit galaxy note que je vous ai montré à la fin moi je m'en servais beaucoup plus pour faire à l'écran faire des annotations rapides aller entourer quelque chose faire une flèche sur quelque chose mais comme je disais j'ai des personnes qui m'ont montré des démonstrations et c'est vraiment impressionnant en termes de dire comment on fait pour faire l'apprentissage il y a de la pratique j'ai vu quelques vidéos en ligne probablement en anglais des personnes qui donnaient un peu des trucs j'aimerais ça m'en rappeler il y avait une couple de petits trucs qui semblaient assez intéressants mais c'est clair il faut qu'il y ait de la pratique c'est pour ça que je dis toi peut-être que tu dis oui oui moi je suis prêt à faire la pratique mais des fois c'est comment que c'est faut que tu le vendes faut le vendre à notre gang des fois ça peut être ça peut être il y en a qui vont tester ça pour ça je dirais peut-être tester des fois c'est moi je dirais une bonne stratégie c'est peut-être de l'essayer avec une couple de personnes qui sont prêts à faire l'effort de l'essayer une fois qu'ils vont avoir utilisé ça un petit peu ils vont pouvoir faire des exemples les autres vont regarder ça et dire moi c'est un peu ça d'ailleurs c'est un peu ça que j'ai fait chez nous la force d'utiliser j'ai été capable de faire des exemples là il y en a d'autres qui ont dit ça serait le fun mais quelqu'un qui sait pas trop quoi faire avec au début puis qu'on y met ça dans la main va probablement juste la mettre littéralement sur des tablettes excuse là j'ai tellement été large sur ta première question ben en fait ben merci là c'est ça mais ça semble un peu décourageant mais c'est pour ça j'ai posé la question parce que je voulais c'est ça anticiper mais alors ben en fait est-ce que avec les applications là qui sont suggérées c'est admettons on commence par on veut l'utiliser pour corriger puis après ça envoyer notre notre rétroaction à l'élève dans Teams ou qu'importe ah c'est vrai chez vous vous êtes Google je pense non c'est Teams ben c'est sûr que Teams moi j'irais avec OneNote OneNote c'est déjà là c'est déjà vous avez rien tu sais t'as même pas rien à partager dans OneNote si tu fais un bloc un bloc note de classe tes élèves pourraient déjà avoir leur page t'écris sur leur page mais ça peut se faire pareil moi je le faisais avant qu'on puisse avoir nos élèves dans Teams j'importais le fichier PDF de l'élève tu l'importes dans ton OneNote oui t'écris dessus puis après ça tu peux l'exporter en PDF l'envoyer en courriel ben c'est sûr que OneNote c'est déjà on paye on n'a pas payé pour c'est déjà inclus il y en a beaucoup d'autres que j'ai montré comme PDF annotator ça ça demande il y a une version gratuite qu'on peut essayer mais clairement après 30 jours il faut payer pour l'utiliser j'ai mentionné PDF Exchange Viewer je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des systèmes en formation à distance il y a des outils de crayon il faut les trouver mais ils sont là des fois c'est intéressant si les enseignants travaillent déjà avec des logiciels qui sont habitués mais moi j'irais pour essayer c'est sûr que j'irais OneNote parce que c'est déjà la seule chose que je mettrais en garde parce que je sais qu'il y a un conseiller qui a présenté quelque chose puis chez eux ils ont eu un problème il y avait tellement de fichiers dans le OneNote que le OneNote a bloqué bon là j'imagine que mais c'est récupérable c'est tout stocké en ligne ces choses-là donc c'est peut-être juste la quantité mais non c'est ça si vous êtes dans l'univers Microsoft moi j'irais OneNote vous n'aurez rien à débourser pour l'essayer mais il y a d'autres choses il faut essayer puis encore là c'est encore une question de c'est bien vous dire c'est pas juste que le logiciel est payant il va falloir aussi que ça soit accepté qu'il soit installé aussi c'est ça l'autre l'autre problématique ça fait-tu ça répond à ta question ? puis je ne vous pas si vous avez d'autres choses vous pouvez me contacter par courriel s'il faut bien d'autres interrogations donc je vous remercie toute la gang qui est là d'avoir participé au webinaire et je vais vous souhaiter si vous achetez vous souhaitez du bien du plaisir avec vos nouveaux vos nouveaux outils merci